Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse, merci d'être venu en si grand nombre. Sans plus tarder, je vais passer directement la parole au Premier ministre du Québec, M. François Legault. Je l'invite à se diriger au Lutrin. Je veux d'abord saluer plusieurs personnes qui sont ici aujourd'hui pour cette belle annonce. Je vais commencer par Pierre Fitzgibbon, notre ministre de l'Économie, Benoît Charrette, notre ministre de l'Environnement, Jonathan Julien, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, député de Montmorency. On est chez toi, là, Jean-François. Oui? Comment tu dis ça? Le plus beau comté du Québec. Il y en a un, Paulette, juste à côté. Kariane Bourassa, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Ça donne bien, par exemple, parce qu'on va vous parler d'un projet entre Montmorency et Charlevoix. Donc, ça donne bien que les deux soient deux excellents députés qui défendent la région. Je veux saluer M. Sanchez, qui est conçu général de France à Québec. On va parler d'Alstom, vos partenariats. Je vois qu'il y a plusieurs préfets, préfets, maires, maires, je ne les nommerai pas tous parce que je vais en oublier, mais considérez-vous, saluez, la preuve que c'est une annonce importante, le président de la Caisse de dépôt qui est là, Charlemont, le président d'Alstom Amérique, Michel Quéroulé, donc content. Il y a deux personnes du Sud du Soleil, du Massif, Daniel Gauthier et Claude Chequette, ça n'a pas voulu. C'est comme Air Canada et Radio-Canada, ça, hein? J'y racontais tantôt quand j'ai commencé en politique. Moi, je viens de chez Air Transat, ça fait que parfois je disais Air Canada au lieu de Radio-Canada. Quand je vois Daniel, je dis Cirque du Soleil au lieu de Massif, mais bon. Luc Arnois, au bout de la table ici, du groupe Arnois, qui, il faut le dire, fabrique de l'hydrogène vert à Québec. À Québec. Il n'y en a pas beaucoup d'électrolyseurs au Québec, mais parmi les précurseurs, bien, il y a Luc Arnois. Il y a Philippe Tanguy aussi qui est ici. Philippe, que j'ai connu dans une autre vie, qui était à Polytechnique, hein, qui, maintenant, travaille dans toutes sortes de technologies avec, entre autres, le groupe Arnois. Donc, je le disais, on est ici pour faire une belle annonce. Une belle annonce qui va dans le sens d'un engagement que j'ai pris de dire « Faudrait bien que le Québec devienne un leader mondial de l'économie verte. » Il y en a qui trouvaient qu'on exagérait de se donner des grandes ambitions comme ça. Mais, je pense que le Québec est vraiment l'État, en tout cas en Amérique du Nord, le mieux placé pour atteindre cet objectif. D'abord, quand on regarde les GES par habitant, je le répète souvent, quand on regarde les 60 États et provinces, bien, c'est au Québec qu'on a le moins de GES par habitant. Puis, pas à peu près, là, on est 50 % en avance sur le reste du Canada et les États-Unis quand on regarde les GES par habitant. Mais, il y a aussi notre objectif d'être le premier État à être carboneur. Donc, même si on a 9 tonnes de CO2 par habitant, comparativement à 18 et 20 pour les États-Unis et le reste du Canada, il y en reste encore 9 et on veut être les premiers à ramener ça à zéro. Et, c'est pour ça que je pense que c'est une belle annonce, l'annonce d'Alstom. Puis, peut-être pour ceux qui ont peut-être moins suivi ça un petit peu, rappelez-vous, Bombardier Transport a été vendu à Alstom, qui a payé, entre autres, la Caisse de dépôt avec des actions. Donc, aujourd'hui, le plus gros actionnaire d'Alstom, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec, avec représentant au Conseil d'administration. Et, il y avait aussi un engagement dans cette transaction-là, que le siège social des Amériques d'Alstom Bombardier Transport soit au Québec. Et, donc, M. Kéroulé me disait, on respecte nos engagements, donc ça va bien. Et, évidemment, oui, il y a des compétiteurs comme les Chinois, mais il y a tout un marché dans l'Aise-Amérique pour le développement d'Alstom, donc on va y travailler ensemble. Quand je dis qu'il faut atteindre zéro GES, bien, les deux gros morceaux, c'est le transport et l'industriel. Puis, dans le transport, il y a, entre autres, des trains. Bon, puis, Alstom, c'est un des gros joueurs qui fabrique des trains, tramways, tout le matériel de transport. Les trains, bien, sont au diesel, qui n'est pas une énergie propre. Et là, l'idée, c'est de convertir ces trains avec des énergies propres. Puis là, je ne suis pas ingénieur, mais ça a l'air que de plugger ça sur l'électricité, ce n'est pas pensable. Mais il y a possibilité de passer par l'hydrogène, puis il y a différentes sortes d'hydrogène. Il y a de l'hydrogène gris, de l'hydrogène noir, puis de l'hydrogène vert qui est fait avec de l'électricité propre. Donc, l'idée du projet aujourd'hui, c'est de faire fonctionner un train à l'hydrogène vert. Ça serait le premier train en Amérique du Nord qui fonctionnerait à l'hydrogène vert. Donc, pas besoin de vous dire que je ne suis pas à moitié fier d'être ici aujourd'hui. Puis là, bien, pour tester, Daniel et Claude ont mis en place un train, vous le savez, en tout cas, vous deux, vous le savez, entre Montmorency puis Charlevoix. En fait, il y en a trois qui se promènent. Cet été, l'été prochain, il va y en avoir un des trois. Ça va être le test d'Alstom, un train à hydrogène vert qui s'appelle Corodia-Lint. Je suis correct? Pas tout à fait. M. Kéroulé, tantôt, va le prononcer mieux que moi, là, mais l'important, c'est un train à hydrogène vert. Il y a déjà un train à hydrogène vert qui circule en Allemagne. Mais là, ça va être le premier ici en Amérique du Nord. Puis, je reviens aux engagements d'Alstom quand il y a eu la transaction avec Bombardier. C'était de mettre en place un centre d'innovation à Saint-Bruno. Or, c'est ce centre d'innovation qui va faire le suivi pour s'adapter. On le voit aujourd'hui, il fait un petit peu froid au Québec, donc peut-être qu'il va y avoir des ajustements à faire aux trains. Mais je termine en vous disant, l'hydrogène vert, puis je veux tout de suite peut-être répondre à des questions que certains vont se poser, ça demande beaucoup d'électricité. Jonathan a regardé ça de proche dans son ancienne vie de ministre de l'Énergie. Et c'est pour ça, pour l'instant, que la technologie qu'on a, on veut se concentrer à utiliser l'hydrogène vert chez nous. Mais les technologies vont évoluer. Puis, éventuellement, on pourra penser à exporter l'hydrogène vert. Mais comme vous l'avez vu un petit peu dans les journaux depuis quelques semaines, on n'a pas de surplus d'électricité. Il faut bien l'utiliser, mais on pense que c'est très prometteur. Puis, il faut être associé à cette innovation qui va continuer de s'améliorer. Donc, je pense qu'on arrive aujourd'hui avec un message qui est très fort, qui est dans la suite logique de ce qu'on a annoncé dans les dernières années. Je vous rappelle juste, là, toute la filière batterie à Bécancourt, Trois-Rivières et Shawinigan. Donc, en train de monter une batterie pour les véhicules électriques. Là, aujourd'hui, un train à hydrogène vert. Je pense qu'on vient tranquillement montrer que ça se peut, puis qu'on va y arriver, que le Québec devienne un leader mondial de l'électricité, de l'énergie verte. Donc, je suis très fier d'être ici. Bravo à tous ceux qui ont participé à ce beau projet. Merci. Merci beaucoup. J'invite ma... Comme vous voulez. Je vous présente l'extraordinaire ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Merci, merci, M. le Premier ministre. Chers collègues, chers partenaires de ce très beau projet, mesdames et messieurs. Un plaisir. Effectivement, c'est une belle annonce. Le Premier ministre a admirablement bien mis la table. Oui, une position de leader que l'on occupe fièrement en Amérique du Nord par rapport à nos GES. Mais naturellement, c'est un statut qu'on veut conserver au cours des prochaines années. C'est la raison pour laquelle on s'est donné deux dates fortes, 2030 et 2050. 2030 pour réduire nos GES de 37,5 % par rapport à l'année de référence qui est 1990 et 2050 pour atteindre la carboneutralité. C'est des objectifs forts parce qu'on sait qu'on a un privilège important. Au Québec, on a déjà notre hydroélectricité qui est 100 % ou à peu près sans émissions. Et Jonathan s'est promené beaucoup, Pierre, le Premier ministre également. Et lorsqu'on dit ça à nos partenaires internationaux, on se fait regarder avec beaucoup d'envie. C'est une situation très enviable que nous avons. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que les prochaines étapes seront plus difficiles. La partie facile, l'électricité, elle est derrière nous, elle est réglée. Donc, les prochaines étapes sont plus complexes. On parle beaucoup des transports, on parle beaucoup du secteur industriel. Effectivement, et dans tous les cas, on va essayer dans un premier temps d'électrifier ces secteurs-là. Le plan pour une économie verte qui a été présenté, qui va nous amener jusqu'en 2030, mise beaucoup sur l'électrification. En même temps, on est conscient d'une chose, on ne peut pas tout électrifier. Il y a certains secteurs qui ne peuvent pas être électrifiés. Et je salue mon collègue Jonathan qui, le printemps dernier, a présenté une stratégie sur l'hydrogène vert et les bioénergies très ambitieuses, très innovantes, on peut le dire, que ce soit au Québec, mais sinon même à l'international, qui a suscité beaucoup d'envie, de curiosité. Et c'est cette stratégie qu'on est en train de développer, stratégie qui va nous aider à mieux structurer la suite des choses, accompagner les entreprises qui peuvent prendre ce virage-là, avec naturellement des appuis financiers qui sont contenus dans le plan de mise en œuvre. On sera à notre troisième édition le printemps prochain, appuyé de façon très intéressante au niveau financier. Donc, pour les secteurs pour lesquels l'électrification n'est pas possible, oui, l'hydrogène vert est certainement une solution. Et le projet d'aujourd'hui, en balance sur toute la ligne, à mes deux collègues, projet qui relie deux très, très belles circonscriptions, effectivement, mais surtout très innovants et convaincus que ça va susciter de la curiosité. Ça va susciter possiblement des projets semblables, donc, aux gens qui sont derrière l'initiative, autant le Storm, le groupe Arnois, les autres partenaires. Merci d'entrer dans l'aventure. Je le disais d'entrée de jeu, on est leaders sur ces questions-là. On veut le demeurer. Et grâce à vous, franchement, notre route vers la transition énergétique ne sera que facilité. Donc, merci d'avoir ce petit quelque chose que d'autres n'ont pas. Et ça va nous aider à faire la différence. Donc, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Merci. À mon tour de présenter le très extraordinaire ministre de l'Économie, mon collègue et ami Pierre Fitzgibbon. Merci, évidemment. Bonjour tout le monde, M. le Premier ministre, mes collègues, l'Assemblée nationale, les élus municipaux. M. Kéroulé, heureux de vous avoir ici, président de la Storm des Amériques, nos partenaires, le groupe Massif et Arnois, qui, effectivement, va livrer l'hydrogène vert, qui est une denrée très rare et très riche. Alors, c'est une bonne nouvelle, je pense, qu'on le sait tous pour la mobilité durable au Québec. On aura ici, entre la Ville de Québec et la région de Trécyc de Charlevoix, le premier lien ferroviaire nord-américain à avoir un train de passagers à l'hydrogène vert. Je ne suis pas pour vous, mais dans mon cas, j'ai hâte de faire un tour dans Charlevoix l'été prochain. Je le dis souvent, l'horizon 2050, le Québec vise la carboneutralité. C'est pour ça qu'ont ces entreprises qui visent à augmenter notre efficacité énergétique et à réduire notre empreinte environnementale. L'hydrogène vert veut contribuer à cet objectif en complémentarité à l'électrification directe et à l'efficacité énergétique. La stratégie québécoise de l'hydrogène vert et les bioénergies 2030, que mon collègue Jonathan a lancé, s'inscrit dans cette volonté de décarboner l'économie du Québec. J'ai dit cette semaine qu'on ne fera pas 9 000 mégawatts de projets d'hydrogène vert. Ce n'est pas réaliste, on n'a pas l'électricité. Mais par contre, on va appuyer certains projets stratégiques comme celui d'Arsenon. À court terme, on va prioriser les projets visant une consommation locale d'hydrogène vert et de bioénergie, afin de maximiser les réductions d'émissions de GES ici au Québec. La technologie d'Arsenon pourrait nous permettre d'éliminer graduellement les rames de trains au diesel au profit d'une technologie sans émissions de CO2. Lors de l'acquisition, M. Legault l'a mentionné, de Bombardier de transport, l'Arsenon a pris des engagements très forts en faveur du Québec. Jusqu'à date, j'aime ce que je vois. Les dirigeants s'étaient engagés à établir chez nous le nouveau siège social des Amériques. Ils avaient aussi promis de développer des centres d'excellence et de recherche au Québec. Deux ans plus tard, ces deux promesses ont été respectées. Présentement, Alstom est le leader mondial dans le transport ferroviaire utilisant l'hydrogène. Elle est la seule entreprise à pouvoir proposer un train à hydrogène éprouvé, testé et prêt pour la production en série. Le train de Charlevoix va servir de vitrine technologique pour le marché nord-américain. C'est un message qui est très fort. C'est un statement, comme disent les Français. Ce projet s'inscrit dans notre ligne de pensée en matière d'économie verte. On veut agir comme chef de file dans l'innovation, dans les technologies de production d'rogène vert. Récemment, on a accordé 450 000 $ à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Cette enveloppe va soutenir des travaux de développement de catalyseurs et d'électrodes performants durables à faible coût qui seront utilisés dans la production d'hydrogène vert. Les travaux sont menés dans le cadre d'une nouvelle chaire de recherche financée par Energex et le gouvernement du Québec. C'est un bel exemple de recherche appliquée collaborative avec l'industrie pour accélérer l'adoption de l'hydrogène vert au Québec. D'ailleurs, vous le savez, on a un projet d'établir une zone d'innovation en transition énergétique dans les régions de la Mauricie et du centre du Québec. Nous avons l'expertise et le savoir-faire pour assurer la réussite de cette zone d'innovation. Déjà, de gros joueurs ont suivi cette zone pour s'établir. Nemaska Lithium, GM POSCO, BASF, Valley, Nouveau Monde Graphique, il va y en avoir d'autres. De plus, Alstom, il collabora avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec l'Université McGill et d'autres acteurs dans la transition énergétique. J'ai hâte de vous confirmer d'autres bonnes nouvelles bientôt. Cela dit, notre gouvernement est présent pour soutenir les projets des utilisateurs et producteurs d'hydrogène vert et de bioénergie au Québec. Assurément, Alstom demeure un partenaire majeur pour mener à bien nos grands projets de transport durables au Québec. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je ne m'agréis pas beaucoup. M. Kéoulé, vous êtes approché sur le podium. Merci. Applaudissements Monsieur le Premier ministre, merci. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, chers amis, c'est un grand plaisir pour nous, Alstom, d'être ici aujourd'hui, en particulier dans la belle région de la capitale nationale, proche des chutes Montmorency, où nous nous réjouissons de l'opportunité de faire bientôt rouler le train que vous avez sur les écrans derrière vous, le Coradia Highland. Ce train est un démonstrateur que nous allons amener ici au printemps prochain et qui est en fait une caractéristique majeure, c'est-à-dire que c'est un train de passagers qui produit sa propre électricité sur la base d'hydrogène, donc qui est équipé d'une pile à combustible et qui va donc permettre de faire rouler à peu près 120 passagers sans aucune émission de gaz à effet de serre. Un train 100% écologique qui se mariera parfaitement avec le décor majestueux de la région du Grand Charlevoix. Je vais vous parler un peu du train, vous avez quelques photos sur les écrans derrière vous. Ce train a été conçu et fabriqué en Europe, en Allemagne, avec des piles à combustible qui viennent du Canada, de Mississauga. Il a fait une entrée commerciale en Europe en 2018 et a depuis transporté plus de 200 000 passagers, sur des distances de 200 000 kilomètres. Il est très demandé puisqu'il a voyagé aujourd'hui dans huit pays européens et pour la première fois dans sa vie, il va prendre le bateau pour traverser l'Atlantique. Après avoir établi en fin 2022 un record de distance à l'hydrogène sans rechargement de 1175 kilomètres. Ce train va quitter l'Europe dans les prochaines semaines, arriver chez nous au Québec, pour une démonstration sur le réseau Charlevoix, pour la saison touristique complète de 2023, ce qui va nous permettre de tester à la fois la technologie dans les conditions de notre région, mais également de tester un premier écosystème d'approvisionnement, de stockage de l'hydrogène vert, une première dans la région également. Il faut souligner, je crois que le Premier ministre en a parlé, notre région a une singularité. Nous avons 250 000 kilomètres de voies ferrées et seulement 1% de ces 250 000 sont électrifiés aujourd'hui. Et donc, les 250 000 kilomètres dépendent de locomotives diesel pour faire tourner des trains de passagers, des trains de marchandises. Notre objectif avec le démonstrateur, c'est de démontrer qu'une alternative est possible, d'attirer l'attention du public, bien entendu de faire partager cette expérience avec quelques passagers, puisque nous prendrons 120 passagers quelques jours par semaine, mais bien entendu de tester l'écosystème et de confronter nos ingénieurs, qui opèrent à partir du centre d'expertise de Saint-Bruno, aux réalités de l'hydrogène, du rechargement et du fonctionnement. Quelques mots sur le positionnement d'Alstom dans cet objectif de décarbonation. Avec l'accord de 2015, l'accord de Paris, nos gouvernements se sont engagés dans une étape importante et essentielle de diminution des émissions et d'une neutralité à 2050. 2050 dans notre métier, c'est demain matin. Pour amener des produits sur un marché aujourd'hui, le cycle de développement, à peu près 10 ans, et ensuite il faut pouvoir produire dans les quantités nécessaires pour la région. Donc l'étape d'aujourd'hui est extrêmement importante pour nous, en particulier considérant que le transport ferroviaire et le transport en général est le deuxième plus gros contributeur de gaz à effet de serre au Canada et au Québec. Donc aujourd'hui est un moment important pour nous. En juillet dernier, comme vous l'avez annoncé, nous avons fait un grand statement, comme le disait les Français, pour l'annonce de notre centre d'innovation en mobilité verte à Saint-Bruno. C'est un engagement que nous avions pris auprès de la Caisse, des dépôts et des placements du Québec. Je remercie Charles d'ailleurs d'être là aujourd'hui. Et nous avons lancé, et le projet d'aujourd'hui sera la première implication du centre dans un projet concret pour faire fonctionner ce train à l'horizon de l'été 2023. Nous allons également participer, faire participer un certain nombre de partenaires. Et donc je veux remercier tous ces partenaires, les instituts académiques auxquels nous sommes associés, pour lancer ce démonstrateur, et pour les étapes suivantes. Voilà, donc le but de ce projet pilote, c'est un pilote pour l'instant, c'est vraiment de démontrer que l'hydrogène est possible, et de faire travailler l'écosystème ensemble pendant les prochaines années, pour arriver à des productions industrielles. Nous le souhaitons au Québec. Chers amis, Alstom est le seul acteur industriel qui produit des trains au Canada. Nous sommes très fiers de cette position. Nous souhaitons continuer à construire un grand groupe industriel franco-québécois. Et nous voyons cette étape dans le domaine de la mobilité verte comme un pas important dans cet objectif. Voilà. Aujourd'hui, une belle illustration du leadership d'Alstom technologique et des collaborations au Québec. Je vous remercie tous et je vous souhaite une belle journée et bientôt sur le train à hydrogène, le Coradia Island. Merci beaucoup. Et j'appelle M. Choquette. M. Legault, M. et Mme les élus, M. Kéroulé, je dois vous dire que le groupe Le Massif aujourd'hui est très fier de participer à un geste concret permettant de faire découvrir la région de Charlevoix par le biais d'un moyen de transport collectif confortable, sécuritaire et éco-responsable. C'est à titre de propriétaire de chemin de fer de Charlevoix que groupe Le Massif autorise Réseau Charlevoix à opérer sur nos installations le premier train de passagers zéro émission en Amérique. C'est grâce évidemment à des partenaires novateurs tels que le gouvernement et Alstom que ce projet de mobilité durable est rendu possible. Dès l'été 2023, plusieurs visiteurs de partout au monde pourront venir essayer ce train à hydrogène vert tout en découvrant la belle région de Charlevoix. Cette vitrine technologique incarne bien la vision de groupe Le Massif qui est développée une montagne pour en assurer sa pérennité tout en étant soucieux de l'environnement évidemment et du territoire. Notre force d'attraction est évidemment intimement liée à notre capacité de se doter d'infrastructures à fine pointe de la technologie pour valoriser notre destination quatre saisons de calibre international. Ce projet, je pense, est également un fort potentiel d'impact sur l'écosystème économique de la région de Charlevoix. La mise en valeur de notre territoire spectaculaire entre fleuves et montagnes sera synonyme, je suis certain, de fierté pour toute notre communauté. Il est donc essentiel d'offrir à la région et ses visiteurs des infrastructures novatrices sur le plan environnemental. Je salue d'ailleurs ici ce soir la présence ce matin de Nancy Bellé. Nancy, qui est la directrice générale de Réseau Charlevoix. Nancy, je te remercie pour ta grande collaboration à la mise en place de ce projet-là. Sans toi, je ne pense pas que ça aurait pu être possible. Je pense que tu as travaillé fort avec Alstom pour que ça aille. Je tiens également à remercier nos partenaires solides, compétents, visionnaires tels que Alstom et Arnois Énergie pour la réalisation du premier train de passagers zéro émission en Amérique chez nous. Cette initiative représente une nouvelle base pour le tourisme durable. Je tiens enfin à souligner l'implication du gouvernement, un partenaire privilégié pour la mise en œuvre du projet du Massif de Charlevoix. M. Legault, M. Fitzgibbon, M. Charette, M. Julien, Daniel Gauthier et moi, vous remercions de votre confiance et particulièrement de votre intérêt à participer à la création de valeurs faisant de Chino une destination attractive et reconnue à l'international. Merci beaucoup. J'invite maintenant le vice-président exécutif d'Arnois, M. Arnois, Luc Arnois, à l'implication. Bon, il faut que je baisse le micro, je suis un peu plus petit que tout le monde. Arnois Énergie, c'est une entreprise familiale entièrement québécoise. On est ouvert vers l'avenir. On est bien conscients que le monde de l'énergie est en transition vers des énergies à faible émission GES. Puis l'hydrogène, ça fait partie du portefeuille des énergies possibles. D'ailleurs, en 2018, Arnois Énergie a pris la décision de s'investir dans l'hydrogène en contribuant à la naissance de la toute première station multiénergie qui est située ici même à Québec. Depuis ce temps-là, on fabrique de l'hydrogène sur place avec un électrolyseur utilisant l'électricité verte d'Hydro-Québec. Depuis ces années-là, on a développé notre expertise, ce qui nous permet aujourd'hui d'être un producteur d'hydrogène qui va fournir l'hydrogène au train de Québec-sur-le-bois. On est très fiers d'être partenaires de ce projet-là en tant que fournisseur d'hydrogène parce qu'il s'agit d'une première au Québec et que pour nous, la diversification des énergies est essentielle à la pérennité de notre entreprise. Il s'agit d'une belle opportunité qui s'inscrit directement dans notre philosophie, c'est-à-dire fournir la bonne énergie au bon véhicule. Arnaud Énergie est constamment à l'affût des nouvelles tendances énergétiques et des meilleures pratiques écoresponsables. Nous demeurons ouverts à d'autres opportunités afin de continuer d'être un chef de file dans la diversification énergétique dans l'Est du Canada. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant visionner une courte vidéo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions pour les journalistes. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, donc on va essayer d'aller rondement. Puis, on va prendre une question, une sous-question. On va débuter avec le devoir. Bonjour, M. Legault. On sait que 2050, c'est demain matin. Est-ce qu'on sait la proportion, le pourcentage d'hydrogène qui va être nécessaire dans la transition énergétique d'ici 2050 ? Et n'est-il pas prématuré de faire une croix sur les demandes pour 9000 MW d'entreprises qui souhaitent produire de l'hydrogène ? Vas-y, Pierre. Je vais répondre à la question. Premièrement, il est clair pour nous que l'hydrogène va jouer un rôle dans les transports. 45 % de nos émissions de l'aide des transports, probablement une partie, un tiers, va devoir passer par l'hydrogène parce que les batteries ne seront pas disponibles. Deuxièmement, on a aussi conclu que pour les procédés industriels, par exemple, si on veut faire de l'acier vert, le plasma ne sera pas suffisant, ça prend de l'hydrogène. Donc, on est conscient qu'il faut de l'hydrogène. Et votre question sur pourquoi on va en faire de 9000, c'est parce qu'on a eu des demandes de 23 000 MW de projets pour décarboner et créer de la richesse. Nous n'avons pas ces électrons-là. Le gouvernement établit ses besoins. On établit entre 8 et 10 000 MW ce qu'on a besoin dans les prochains 10 ans pour respecter nos engagements de l'accord de Paris et pour créer des projets liables dans lesquels il y aura de l'hydrogène. On doit commencer aujourd'hui. D'ailleurs, Arnois et Air Liquide en produisent déjà. On doit augmenter notre capacité de production d'hydrogène vert avec la chaire de recherche et des projets comme celui-là et d'autres sélectivement choisis vont voir le jour. Mais donc, le pourcentage, on ne le connaît pas? Pas réellement, non. Parce que la technologie n'existe pas encore de toute façon. Comme je l'ai dit, le tiers des transports lourds, on pense aux camions, on pense aux trains, on pense aux bateaux, on va être à l'hydrogène. D'autres technologies pourront être découvertes d'ici 2050, mais à ce jour, c'est vraiment le tiers des transports qui vont passer à l'aujourd'hui. Donc, le projet pilote concerne un... Là, je ne vous vois pas, M. Fitzgibbon, je m'excuse. Donc, c'est ça. Le projet pilote concerne un train qui est conçu en Europe et qui fonctionne avec une pile ontarienne. Donc, est-ce que c'est le signe que le Québec est en retard dans le développement des technologies si comme ça, on se retrouve avec un produit fini essentiellement conçu ailleurs? Je dirais l'inverse. Exactement. L'opposé, ce que vous dites, nous, est en avance. Parce qu'on produit de l'hydrogène vert, il n'y a pas grand place qui en produise. En fait, le plus grand électrolyseur au monde en membrane, qui s'appelle le PEM, est au Québec. Québec en cours. Donc, il a l'équipe de 20 mégawatts. M. Arnois et son équipe ont 0,5 mégawatts d'électrolyseur. Donc, on est en avance sur beaucoup de monde. Donc, on montre notre innovation en disant prenons un véhicule de transport lourd, montrons à la population que c'est quoi un train d'hydrogène. Je suis sûr qu'on va convaincre nos amis d'ensemble d'en faire plus, éventuellement. Peut-être juste une petite dernière à M. Legault parce qu'on ne vous a pas entendu. Qui va déterminer les critères du comité que vous présidez pour l'octroi des mégawatts aux entreprises, le nouveau comité qui a été mis en place avant les Fêtes? Donc, qui va déterminer ces critères-là? Est-ce que ces critères-là, ils vont être publics? Puis, est-ce que les ententes avec les entreprises le seront aussi? D'abord, il y a beaucoup d'inconnus pour être capable de répondre à votre question. Prenons juste quel sera le résultat de la négociation avec Terre-Neuve-Labrador. Pierre et moi, on a une réunion ce soir avec Sophie Brochu. L'objectif, c'est de préparer cette négociation qu'on espère commencer dans les prochaines semaines. Mais il faudrait être capable de répondre à la question qu'est-ce qui se passe avec Churchill Falls en 2041? Est-ce qu'on upgrade Churchill Falls et est-ce que l'électricité s'en vient tout au Québec? Fait-on d'autres projets comme Goll Island sur le territoire de Terre-Neuve-Labrador? Puis, est-ce que l'électricité s'en vient au Québec? Bon. Puis, ensuite, bien là, il y a toute la répartition. Il y a d'abord décarboné 100 % le Québec. Puis là, choisir des projets. mais comme on l'expliquait, si on veut décarboner, juste décarboner 100 % le Québec, il y a du transport et des industries où on ne pourra pas le faire directement avec l'électricité pour pouvoir le faire avec l'hydrogène vert. Pour l'instant, pour l'instant, avec les technologies, ça prend beaucoup d'électricité. Ce n'est pas très rentable de le faire, mais on ne peut pas se permettre de ne pas investir dans l'hydrogène vert. puis les projets qui existent en Allemagne sont avec de l'hydrogène qui n'est pas vert. Alain Laforêt. Merci. Bonjour à vous, M. le Premier ministre, juste ici. Oui, oui, M. Laforêt. Juste sur Goal Island, les Inuits, ils ont clairement signifié qu'il n'y en était pas question. Vous allez faire quoi avec eux? Bien, écoutez, dans toute l'histoire du Québec puis de Terre-Neuve-Labrador, à chaque fois qu'il y a des grands projets, les gouvernements doivent s'asseoir avec les communautés autochtones pour discuter comment ça va se faire. Donc, ça va être le cas avec les Unoux dans le cas de Goal Island. Concernant le train de Charleveau, là, on parle d'un train passager 20, 120 personnes, courte distance, là, on part d'ici, on s'en va au Quai de la Malbaie puis on revient ici. À long terme, c'est quoi? Parce que le train, c'est pas le moyen de transport privilégié pour les personnes au Québec de la région de Montréal. vous allez me dire, mais votre objectif pour le train hydrogène, c'est quoi? Bien, si vous pensez environnement, ce qui est le plus efficace, c'est le bateau, après, c'est le train, puis après, c'est les véhicules comme les camions puis les autos. Mais comme l'expliquait, puis je vais peut-être tout passer à la parole, M. Kyroulé, tantôt, il y a eu des expériences qui ont été faites en Europe ou sur des grandes distances, puis ça va continuer de s'améliorer dans les prochaines années. À quoi vous disiez tantôt la plus grande distance? Alors, le train a établi un record de distance où il a roulé 1175 km sans rechargement et il restait encore de l'hydrogène dans les citernes. Donc, c'est un train qui peut fonctionner sur des grandes distances. Bien entendu, il faut trouver le bon équilibre entre l'électrification qui est toujours le mode d'alimentation privilégiée et quand l'électrification n'est pas possible, l'hydrogène devient et deviendra une alternative viable. Et donc, c'est ce qu'on veut démontrer avec ce projet. Peut-être une petite répide, M. Legault, hier, les grands consommateurs d'électricité étant en commission parlementaire avec M. le ministre de l'Économie ont été très clairs. Avec l'augmentation du tarif L, il y a un risque que les grandes entreprises dont les sièges sociaux se retrouvent à l'étranger décident de ne plus investir au Québec et coupent des emplois. Est-ce que c'est un argument de négociation ou c'est la réalité si vous augmentez le tarif? D'abord, on n'a pas dit exactement quels vont être les nouveaux tarifs, quelles vont être les conditions, mais un peu pour peut-être compléter une réponse tantôt, les critères qui vont être utilisés, c'est décarboner le Québec puis amener des emplois bien payés, donc des retombées au Québec. C'est sur cette base-là qu'on va choisir les entreprises puis Pierre l'a déjà annoncé, là, il va déposer un projet de loi pour revoir ces tarifs-là à l'automne. Juste pour ajouter peut-être clairement quand on regarde ce qui se passe dans le monde, pour venir d'abord, j'étais à COP27, le prix de l'énergie renouvelable augmente de façon importante partout dans le monde, l'eau du lac dans le monde. Alors, la question clé, c'est la compétitivité entre les différentes juridictions. Alors, je pense qu'au Québec, on a l'avantage d'avoir une production efficiente de la part d'Ido-Québec, on va continuer d'être efficient puis si on maintient notre avantage comparatif par rapport aux autres juridictions et pas de réseau des gens ne viennent pas ici. Prochaine question, le journal. Bonjour. D'abord, sur l'annonce du jour, je ne sais pas qui pourra me répondre, mais côté pratico-pratique, les gens, lorsqu'ils vont acheter leur billet, est-ce qu'ils vont savoir s'ils vont se retrouver sur le démonstrateur parce qu'il y a des gens par curiosité qui risquent de vouloir l'essayer ou est-ce que ce sera une question de hasard? Je pense que c'est une question qui va aller plutôt à Nancy, sauf que ça va être en fonction de ce que les clients vont vouloir avoir, quel est le trajet qu'ils vont choisir puis est-ce que c'est ce train-là qui va être disponible? Mais ça va être en discussion parce qu'on sent déjà qu'il y a des gens qui vont vouloir demander d'être sur ce train-là. Alors ça, c'est en discussion, une initiale est en train de regarder comment est-ce qu'on peut régler ça. Mais probablement que les gens vont appeler puis ils vont choisir le trajet en fonction du train qui va être en opération. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits qui ont été identifiés pour, tant qu'à avoir le démonstrateur au Québec, lorsqu'il y aura traversé par bateau et tout, pour le tester, par exemple, en hiver à d'autres endroits? Alors, je ne sais pas si je vais prendre cette question. Le train, comme je vous l'ai dit, est très demandé. Il a roulé dans huit pays. Il vient en Amérique. Il y a déjà beaucoup de demandes au sud de la frontière. Donc, on est en discussion. Au Québec, on n'a pas identifié d'autres routes. La route entre Québec et Charlevoix est particulièrement bien adaptée puisqu'on a des trains qui sont au même, qui fonctionnent aujourd'hui dans les mêmes conditions au diesel et donc qui sont très proches de celui-ci. Et c'est la route idéale pour nous. Ensuite, il restera en Amérique ou il repartira en Europe pour d'autres essais et démonstrations. Sur un autre sujet, M. Legault, ce matin, votre ministre de l'Immigration nous a dit que de fermer le chemin Roxham, ça serait dangereux parce que ça ferait en sorte que les gens pourraient passer à travers des chemins qui ne sont pas balisés. Donc, que ça rendrait la traversée encore plus périlleuse. Donc, essentiellement, ce n'est pas une bonne idée de le fermer dans l'immédiat. Êtes-vous à la même page? Je ne sais pas si vous étiez présents, mais Christine Fréchette a fait un nouveau point de presse pour expliquer clairement qu'on souhaite la fermeture du chemin Roxham. Donc, comme on l'a toujours dit. Mais est-ce qu'elle a expliqué un peu plus tôt quand même est-ce que c'est la vérité qu'elle a échappé? Est-ce que ça ne correspond pas davantage à ce qui est réaliste de croire? C'est certain que dans un monde idéal, il faudrait s'assurer que ça s'applique sur toute la frontière. Actuellement, il y en a 36 000 cette année qui sont rentrés par le chemin Roxham. Je pense qu'il y a une urgence de s'assurer de bloquer le chemin Roxham. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, vous ne voyez pas de contradiction dans ce propos. On a le covjet pour être très clair. Prochaine question. Oui. Bonjour. Stéphane Roland de la Presse canadienne. M. Fitzgibbon, je vais vous ramener sur les 9 000 MW. Vous avez expliqué un peu que la porte n'était pas fermée définitivement. Qu'est-ce qui ferait la différence entre un oui et un non pour un projet en hydrogène? J'essaie de voir un peu quels projets on pourrait poursuivre et quels projets on met de côté. Il y aura trois critères qui vont être utilisés pour la sélection des projets que nous voulons promouvoir. Premier, au niveau environnemental, clairement, la réduction de GES, les ambitions qu'on a au niveau de réduction. Nos GES sont ambitieuses. M. Bouchard a créé un programme très, très clair sur ça. Deuxièmement, que ce soit socialement acceptable, tout projet, peu importe qu'on parle d'électricité ou non. et économique. Quand on regarde le niveau économique, évidemment, le Québec doit innover. C'est un de nos critères, c'est une de nos fondations pour le développement de notre vision des prochains 15 ans. Donc, je regarde le train devant moi et je me dis, bien, j'ai dit tantôt, les transports l'eau vont vraisemblablement être hydrogénés. Il faut commencer. On a les électrons, l'énergie renouvelable, on a le talent maintenant avec Arstom, on a une chaire de recherche qu'on a mise. Alors, il faut faire de l'hydrogène. Ce que j'ai dit, c'est que les demandes industrielles que nous avons reçues excèdent ce qu'Hydro-Québec peut offrir. Donc, conséquemment, il faut choisir. De là à éliminer l'hydrogène, ce serait une erreur stratégique de la part du gouvernement. On va en faire. On est en train de raffiner. Avec Hydro-Québec, quelles sont les... l'offre accrue que nous pourrions avoir d'énergie renouvelable. Il y a une séquence les prochains 10 ans. On va garder nos projets et on va séquencer ça puis il va y avoir de l'hydrogène, clairement, dans le processus. Il va falloir être... il va falloir être sélectif puis, comme j'ai dit tantôt, je me répète, là. Transport lourd, clairement, va être un des créneaux qu'on va regarder. J'étais un petit peu perdu dans les chiffres. Par exemple, vous avez dit on a reçu 9 000 projets d'hydrogène, on ne les fera pas, mais on préfère entre 8 000 et 10 000 projets industriels. Dans les 8 000 à 10 000, est-ce qu'il y a des projets d'hydrogène pour ça? Peut-être. Je n'ai pas de déclare, je m'excuse. Cette semaine, on a référé, Dau-Québec a référé en commission parlementaire qu'ils avaient reçu 23 000 mégawatts de demandes de connexion électrique. 23 000, c'est un peu une liste de cadouilles de Noël, on liste... Les compagnies ont marqué leur projet. C'est un chiffre que le gouvernement n'a jamais supporté, en passant, sauf que nous, au ministère de l'Économie et de l'Énergie, on regarde tous ces projets-là et on choisit ceux qui vont respecter, un, la décarbonation, et, deux, la création de richesse qu'on a besoin au Québec et on estime, à ce moment-ci, entre 8 000 et 10 000 mégawatts de ce 23 000-là qui va être requis. On travaille maintenant qu'il est au Québec pour savoir comment est-ce qu'on va combler l'écart. Dans le 23 000, il y avait 9 000 d'hydrogène là-dedans. Ce que j'ai dit, c'est que le 9 000 du 23 000 ne se fera pas parce que sinon, il n'y a plus rien pour les autres industries. Donc, dans le 8 000-9 000, on prend une portion du 9 000 de mégawatts d'hydrogène pour en faire les autres. OK. Donc, la porte n'est pas fermée au bloc de 9 000 dans le fond. Il y a 9 000 projets d'hydrogène et il y a une partie qui va se ramasser dans le 8 000-10 000. Il faut réussir en hydrogène. C'est une molécule qui va être rentable dans 10-15 ans, mais il faut aujourd'hui investir. Puis, au Québec, on a les ressources, on a les forces vives pour y arriver. Donc, il faut métaboliser ce principe-là. On va le faire définitivement la prochaine année. Merci. Passez à la prochaine question. Oui, bonjour. Pour citer mon confrère, le chemin de fer à Charlevoix a traversé certaines turbulences. Au cours des derniers mois, ils avaient demandé de l'argent notamment à des élus de la région de Charlevoix. Ils n'ont pas eu le montant demandé. Est-ce que dans l'investissement aujourd'hui, il y a de l'argent également qui sera remis à le chemin de fer à Charlevoix pour l'opération du train de Charlevoix, en général, pas seulement sur ce train-là en particulier? Ce n'est pas prévu. Pas prévu du tout? OK. Maintenant, on parle d'un projet pilote. L'objectif, c'est qu'il soit implanté au cours des prochaines années dans la région de Charlevoix où il pourrait être déplacé au cours des années. Est-ce qu'il y a un plan précis? Non, non. C'est un projet seulement pour l'été 2023. OK. Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il demeure dans la région de Charlevoix? Est-ce qu'il y a une possibilité en soi? Bien, d'abord, le train qu'elle apporte à l'Estom va retourner en Europe à l'automne. OK. Est-ce qu'un jour, on voudrait avoir beaucoup de trains à l'hydrogène vert au Québec, partout? Oui. Maintenant, le projet dont on parle, c'est un projet pilote pour l'été 2023. D'accord. Merci, M. Legault. Prochaine question. Oui, bonjour. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Peut-être, M. Quiroulé, sur un sujet connexe. Vous savez peut-être qu'à Québec, on attend avec impatience un autre train qui s'appelle le tramway. Il s'avère que les négociations avec Alstom semblent difficiles vues de l'extérieur. On nous promettait un contrat signé pour décembre dernier. On arrive en février. Alors, ma question, est-ce que les attentes de la Ville de Québec sont déraisonnables dans ce dossier-là? Je suis sûr que vous n'attendez pas de réponse de ma part sur une procédure en cours. Ah, on peut s'essayer, hein? Vous pouvez essayer, bien entendu. Non, bien entendu, je ne vais pas commenter une procédure, une des discussions qui sont en cours et qui se poursuivent. Donc, vous êtes optimiste pour la suite, néanmoins? L'avenir nous le dira. Rapidement, je me suis avec vous, M. Fitzgibbon. Nous sommes tout près du Mont-Saint-Anne et on apprend aujourd'hui... Vous admirez quand même le lien, on fait des efforts. Mais donc, on apprend aujourd'hui, M. le ministre, que la CEPAC veut résilier son bail avec RCR pour le pourtour de la montagne. Si RCR a de la misère à gérer le pourtour, est-ce que vous croyez encore que la compagnie peut gérer la montagne? C'est deux sujets. Je vais laisser la ministre de la CEPAC vous répondre, là. Je ne veux pas intervenir dans ses... Faites ça sur le territoire. Mais on parle du pourtour, on parle de la montagne, c'est deux choses à Paris. Ce que je peux répondre, c'est comme Québécois, on veut tous voir le Mont-Saint-Anne être haussé au niveau des équipements. Je pense qu'on veut tous ça. On va voir ce qui va arriver. Mais juste pour être clair, la poursuite de la CEPAC, c'est autour de la montagne, c'est devant les tribunaux, donc vous allez comprendre qu'on ne commande pas. On comprend que c'est autour, mais la montagne est quand même à côté. C'est un autre dossier. Merci. Prochaine question. Bonjour, messieurs. Est-ce que la pérennité des activités d'Alstom au Québec dépend entre autres de la réussite de ce projet pilote? Je ne pense pas. Heureusement. Écoutez, n'oublions pas, je rappelle, Bombardier Transport et Alstom sont maintenant ensemble, donc il y a beaucoup d'activités et d'Alstom qui avaient des activités entre autres, Sorel, la Pocatière, il y en a en Ontario, donc là, on parle d'une démonstration ici d'un train à hydrogène de verre, mais les installations d'Alstom au Québec, Alstom-Bombardier, sont importantes et sont là pour rester, si vous me permettez. Oui. L'objectif principal de démarrer cette feuille de route, c'est d'amener les technologies qui ont commencé à être développées principalement en Europe, de les amener sur le continent, de les adapter et de les faire grandir pour répondre aux besoins qui ne sont pas des besoins immédiats, qui sont des besoins pour 2030, 2035. Donc, pour nous, ce train, c'est avant tout une vitrine, c'est avant tout des essais, des tests et le début d'une feuille de route assez ambitieuse pour nous permettre d'avoir des produits commerciaux à horizon 2030. Merci, M. Caroulet. M. Fitzgibbon, on va atteindre un record de demandes en électricité dans les prochains jours avec les grands froids qui s'en viennent. Est-ce qu'il n'y a donc pas urgence pour le gouvernement et pour Hydro-Québec de prendre des décisions sur l'augmentation de la capacité de production d'hydro? Il y a deux choses. La gestion de pointe, c'est ce qu'on parle présentement. Hydro-Québec, premièrement, la gestion de pointe va bien se faire. Les compétences sont là. Deuxièmement, quand on regarde les besoins d'électricité dans les prochaines années, une partie de ça va provenir de comment on gère la pointe, l'intermittence. On travaille sur ça présentement. Il va faire froid demain, ça va être dur en ski, mais Hydro-Québec va y arriver. Ils sont capables. Ils peuvent importer d'ailleurs dans les pointes. Alors, la gestion de la pointe, Hydro-Québec maîtrise ça bien. Là, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'on va gérer l'intermittence dans le futur. C'est un dos ici. Merci beaucoup. Vous êtes encore nombreux, donc on va essayer d'y aller plus rondement. Prochaine question, Cogéco. Bonjour à tous. Monsieur Legault, vous les voyez où les trains à l'hydrogène dans un horizon de 2030? Est-ce que vous en voyez ailleurs? Parce que là, vous parlez d'un démonstrateur qui quitte l'automne prochain. Sur le long terme 2030, est-ce que c'est trop tôt, 2040, 2050, puis vous les voyez où exactement, dans le coin de Montréal ou dans toutes les régions? Je pense qu'il est trop tôt, effectivement, pour répondre à votre question. Ce qu'on sait, c'est que si on veut atteindre en 2050 ou avant, on espère que ça va même être avant, la carbo-neutralité, bien, il y a beaucoup de travail à faire dans le transport. Le transport, oui, c'est les trains, mais c'est aussi les autos, les camions, le transport collectif. Puis dans l'industriel, beaucoup de compagnies manufacturières actuellement n'utilisent pas de l'énergie propre. Donc, ça va être deux secteurs. Puis ce qu'on fait avec l'aluminium vert, l'acier vert, là, on sait que, d'ici 2030, on veut réduire les GES de 37,5 %. Ceux qui prétendent vouloir réduire de 45 ou de 55 %, j'ai juste hâte qu'ils me disent où ils prendraient l'électricité, mais il va y avoir une certaine quantité d'électricité qu'on va utiliser d'ici 2030, puis après, 2040, 2050, mais on ne pourra pas tout faire d'ici 2030. On pense que, déjà, on part plus bas que les autres. Réduire de 37,5, c'est ambitieux. On est optimistes d'atteindre cet objectif-là. Puis là, ce que Benoît a fait, entre autres, avec le PEV, le plan pour une économie verte, c'est de regarder quels sont les projets en guillemets qui sont les plus rentables. Ça veut dire que pour, disons, un million investis, qu'est-ce qui réduit le plus les GES? Si c'est dans le transport, si c'est dans l'industriel, si c'est dans le bâtiment, si c'est dans l'agriculture, si c'est dans le privé, si c'est dans le public, si c'est dans le niveau municipal, donc il faut être capable de regarder tous les projets puis aller au mérite. C'est ce que Benoît a commencé à faire, là, enfin, ça ne se faisait pas avant, de juger les projets au mérite. Ça veut dire ceux qui, pour chaque dollar investi, réduisent le plus les GES. Et c'est un peu ce que vous faites avec ce train de se faire. Là, c'est un projet pilote. C'est autre chose. On fait un projet pilote parce qu'on pense que dans les composantes pour atteindre zéro d'ici 2050, l'hydrogène vert va être important. Pierre le disait, pour l'instant, la rentabilité n'est peut-être pas là, mais on sait que les technologies vont beaucoup évoluer dans les prochaines années. Très rapidement, sur le Mont-Saint-Anne, les terrains au Porto pourraient être utilisés pour construire du locatif, des condos pour RCR qui voulaient investir davantage. ce n'est pas une façon de les étouffer d'aller chercher ces terrains-là et peut-être de les forcer à vendre. Écoutez, comme je vous dis, j'aime mieux pas commenter le dossier qui est devant la Cour. Il y avait des obligations de la part du propriétaire. Et puis là, la CEPAC juge que ces obligations-là n'ont pas été respectées. Donc, je ne vais pas aller plus loin les commentaires. Merci. On va passer à la presse. Oui, bonjour, M. Kéroulé. Au début de la conférence de presse de la période de question, M. Legault a évoqué l'idée que, bon, bien, peut-être qu'au-delà de ce démonstrateur, Alstom pourrait en faire plus au Québec sur ce front-là. Est-ce qu'il y a un plan à Alstom de fabriquer puis développer des trains à hydrogène vert au Québec? On a un plan, d'ailleurs, qu'on a présenté au gouvernement et à nos différents partenaires d'amener les technologies à un niveau de maturité requis pour commencer l'industrialisation à l'horizon 2030. Et on vise plusieurs niches du marché, principalement les locomotives diesel qui, aujourd'hui, tirent les trains de marchandises et de passagers qui, il nous semble, peuvent être remplacés sur les territoires non électrifiés. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la technologie. Ça va prendre quelques années. Ensuite, on regardera la phase industrielle et, bien entendu, la possibilité de construire dans les meilleures conditions ici ou dans la région. Très bien. dans un autre dossier, le TGF-TGV. M. Legault, est-ce que, M. Kérouli, vous êtes déjà exprimé en faveur du modèle TGV. Bon, je présume que compte tenu, en fait, M. Legault, est-ce que vous considérez qu'Ottawa doit opter pour le TGV et est-ce que ce serait une bonne idée que la Caisse de dépôt et Alstom s'associent pour faire ce TGV au Canada? Bien, je pense qu'on doit avoir une ouverture. Je pense que d'avoir un TGV de Québec jusqu'à Windsor ou jusqu'à Toronto en passant par Trois-Rivières, Montréal, je pense que ça peut être un beau projet en autant qu'il soit fortement financé par le gouvernement fédéral. Je comprends, mais est-ce qu'il y a une opportunité pour la Caisse de se lancer dans cette aventure? La Caisse, comme vous le savez, investit quand il y a un rendement à faire. Il y en a-tu un rendement à faire, M. Legault, vous pensez? C'est trop tôt pour répondre à la question. On va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Louis-André Jalbert de la radio FM Charlevoix. M. Choquet, vous étiez à la recherche justement, vous avez des plans pour un quatrième train. M. Legault a un peu répondu à la question tout à l'heure en mentionnant qu'on ne compte pas pour l'instance d'un projet pilote de le garder là. Vous, de votre côté, est-ce que vous aimeriez bien garder ce train-là pour Réseau Charlevoix? D'abord, le train est opéré par Réseau Charlevoix. C'est sous la responsabilité de Réseau Charlevoix. Nous, on est propriétaires de Chemin de fer de Charlevoix, alors on offre nos installations à Réseau. Alors, tout ce qui est de dossiers qui intéressent le développement économique de Charlevoix nous intéresse. Alors, effectivement, plus il va y avoir de train, plus il va y avoir de transport, plus ça va être bon pour l'économie et l'écosystème de la région de Charlevoix. Monsieur Legault, je vous interpelle sur un autre sujet parce que là, on annonce justement ce premier train d'hydrogène vert. On a parlé également de la protection des goélettes cette semaine avec le ministre Lacombe. Dans Charlevoix, au niveau régional, ce qui interpelle les gens présentement, c'est une résidence privée pour aînés qui est sortie publiquement concernant leurs moyens financiers. interpellent le gouvernement justement parce que leurs moyens sont limités. Ils n'ont pas l'argent, pas du tout. Et là, on risquerait d'avoir 16 résidents de la région de Charlevoix, de Clermont plus précisément, être localisés à moins d'un miracle, être localisés dans le coin de Québec-Lévis. Est-ce que vous comptez votre gouvernement faire quelque chose avec cette situation particulière-là et en général avec les RPA? Je vais m'en tenir au général parce que, bien honnêtement, je ne connais pas le dossier particulier. Mais notre intention, c'est d'abord de continuer à construire des maisons des aînés, des petites maisons des aînés. Pourquoi? Pour être le plus près possible du milieu d'où vient la personne. Donc, c'est notre intention de rester près d'où viennent les personnes puis où habitent leur famille, leurs proches. Maintenant, il y a des gros enjeux avec les RPA, avec les CHSLD. Il y a des enjeux aussi dans le secteur de la construction. Mais Sonia Bélanger et Christian Dubé, là, sont en train de regarder ça dans le détail. On est très conscient qu'il y a des défis dans plusieurs RPA. Donc, d'ici la construction de ces maisons des aînés-là, pour éviter peut-être même de... Il y en a une à Saint-Hilarion, par exemple, qui est en train d'être construite. D'ici là, est-ce qu'il va y avoir des solutions? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'on va attendre les maisons des aînés. Je vous dis, on regarde de front tous ces dossiers-là. On est très conscient que dans certaines RPA, il y a des difficultés d'aller chercher du financement parce qu'entre autres, à certains endroits, il n'y a pas de garantie de la SCHL qui relève du fédéral. Il y a des enjeux aussi d'assurance où c'est difficile d'assurer les RPA. Donc, on est en train d'aider les RPA passer au travers. D'accord. On va passer aux questions en anglais. One question, one follow-up. CBC. Yes, good afternoon. Could you start by describing just what the significance of this train is and why it's so important in English? One of the key elements is to promote innovation. We look at the plan to decarbonize Quebec in 2050 and to get to our ambitious goals for 2030. Hydrogen will become important for heavy transport and for industrial processes. So, therefore, to work, to produce green hydrogen, which Arnois is producing for the train, to work with Alstom on hydrogen technology with the University of Toil-Livière and McGill University is important, paramount for our ability to succeed and to really metabolize how we will use hydrogen to decarbonize a portion of the economy which will not be electrifiable. And a question for Mr. Legault. I recognize that we heard from Minister Frechette this afternoon, but we'd like to hear from you in English. Could you clarify what your position is exactly on Roxham Road and what you're asking? Okay. So far, this year, in 2022, I should say, we're not in 2022 anymore, but in 2022, we received more than 36,000 people via Roxham Road. So, of course, it's on top of the normal immigration that we have in Quebec. And as you can see, many organisms, many people making sure to accommodate these people are overloaded right now. So, we really need to stop. We've asked Mr. Trudeau, because the borders are under the federal jurisdictions, to stop that, to negotiate something with the United States. It takes time. So, what I've asked just before Christmas to Mr. Trudeau, is we would be ready to take, let's say, 20% of these people, but they should move the other 80% in other provinces. Because right now, the burden is too big for Quebec. And it's true for housing, for healthcare, for education, for everything. so we need some help right now. So it's important and we repeat that, that they close the Roxham Road. Philottier. Good afternoon. A small question for Mr. Kirouli of Alstom. One of the persistent problems with rail travel in Canada and in Quebec is winter weather. Has this train, I know it's been on, it's had test runs, as you mentioned, in Europe. Is it in any way tested under winter conditions? And would it eventually be suitable to the Quebec climate? No, to be clear, this train is not winterized to the condition that we have here in Quebec. And one of the main topics that we will have to study is the winterization of that train. and that's one of the things our technology center will be focusing on in the next years. And either for Mr. Legault or Mr. Fitzgibbon, overall, if you look forward, what do you think is the potential for hydrogen transport in Quebec overall? And is it worth the kind of money we're putting into it when obviously there's still an option of diesel? Via rail is currently rebuying its rolling stock. I don't think they're going electric on those trains, but do you think there's a lot of potential here? Well, I think that the pathway to 2050 requires that we metabolize what green hydrogen could be used. And I think that we're going to be very selective in the next, I said earlier in French that we have to manage the electrons we have available. We want to allocate a portion of it because hydrogen will be used in two scenarios. we believe at this point. It could change in the future, but how we see the future today is one, transport. 45% of our GHG is transport, a third of which is probably not electrifiable. Hence, you have to go to bioenergy or green hydrogen. So we have to focus on that. That's why we're doing this project. And the other aspect is the industrial processes. We don't want to use hydrogen for combustion. It would be crazy. It might as well use biomass or other sources of energy. But for the processes, you cannot use electrified plasma furnace. It doesn't work. It doesn't provide enough heat. So therefore, if you want to produce, for example, green steel, you have to use, today you have to do hydrogen. That's the only possibility. So these two elements represent a large part of the decarbonization process for 2050. Hence, we have to start now. And given we have the electrons, given we have the technology, we have the benefit of having a house on coming here and working with the University du Québec et au rivière or McGill University. Let's use that in a kind of a rigorous way to learn before the other community and to be, as the Minister de Gaulle said, the first to eventually be able to produce hydrogen and to use it properly in a different industries. And to be clear, Phil, you remember last electoral campaign, the Liberal Party, they said that they would invest billions of dollars in the nationalization of green hydrogen. We disagree with that. CTV? Yeah, question for Mr. Fitzgibbon. Sorry, I'm just, I'm right over here. You mentioned there's a limit to the hydrogen projects that Quebec could do, so why choose this one? Why did this one come up at the top of the list? Because I think the focus is one, the heavy transport and B, the industries. I think what we, what we need to do eventually is for trucks, for trains to be effective. But cranes, I guess you put the hydrogen on top of the train, it's probably easier. But we need to have places to produce hydrogen along the way so we can have, for example, so we have refueling being done in a proper way. So I think the Ministry of Energy and Economy, we look at transport hydrogen as producing hydrogen in the right place in a pathway where we can use trucks or trains so we have to look at that right now. But we'll do it in a very modest way. And as we reduce costs of electrolyzer, which is the focus of the chair we have in the 12-year-old, reducing costs of electrolyzer, people paying the right price for green hydrogen because right now the economy, they don't work, it doesn't work. Look at the U.S. what they do with the RRE, they have to subsidize heavily the cost of the end product. But we need to be in that, we have to be selective, we have to be small. We're not going to put 3,000 megawatts of hydrogen right now, it would be foolish, but we need to continue what we've done. I'm just wondering why the pilot project now, perhaps I'm misunderstanding, but it doesn't sound as though in the near future there's going to be a lot of hydrogen-powered trains making the way around Quebec. So, you know, the vision seems very long-term in terms of the hydrogen-powered train, so why do the pilot project now exactly? I don't think government should look the next year or two, we look 10 years, 20 years ahead. This is the reason we're here. So to invest, and I'm sure I was producing 0.5 megawatts of hydrogen, I don't think it's going to hurt anybody, and I think that, you know, even if you subsidize the cost of the hydrogen to make the passenger happy to take the train, I think it's a worthwhile investment, but we have to be careful. We cannot build hydrogen right now without understanding how the technology will evolve so the cost will reduce, but we need to be able to innovate. I think that's what Quebec aspires to do. I think we have to continue. And lastly, we'll go with global news. Yeah, and speaking on that innovation, I mean, what could be the potential here if this pilot project works? I mean, is there a future where this type of train is being widely used here in Quebec and beyond? Yeah, we believe so. Like I said, 28,000 diesel locomotives across North America. That's a huge market, and, you know, once the technology works, we can approach the market and start to deploy those zero-emission technologies, but it will take seven years to basically get to a point where we can start to sell products. So starting now is really important, and that's really why we wanted to bring the train as a first step. And I suppose maybe you could speak on this, Mr. Fitzgibbon, if it's a technology that catches on, given, like, you guys talked about how K-State-Pose is a huge investor, and also, I mean, it could be a pretty big economic opportunity for Quebec. Yeah, well, and let's keep in mind one thing. Given the cost of producing autogen, given the electrons required to produce autogen, the most favorable way to decarbonize is to electrify, no doubt. Will one day, will we fly across the Atlantic on a battery? Perhaps. But if it happens, then we won't do autogen. So autogen is kind of the backup, because we cannot, right now, technologically electrify the whole economy. It's impossible. So I mentioned a third of the heavy transport, maybe 25%, I don't have the exact percentages. But we need to play in that section of the transport. We need to play in the industrial concern. If we produce, for example, green aluminum, who could be the first in the world to do it, I think there'll be a premium for that. So I think we need to be able to supply autogen. But will the technology evolve so one day we will fly Air Canada to Paris on a battery, electric battery? If so, then we won't need autogen. but probably not. I think also it's important to understand that we all want, I hope, all the planet wants to decarbonize 100% of our economies. So right now, we have to start with the electrification. But eventually, if we want to reach the 100%, so far we'll need some green hydrogen for some of the work that needs to be done. so eventually, before 2050, and maybe sooner than later, we'll need to use it. Merci beaucoup. On va procéder à la prise de photo officielle. Oui, le temps de retirer le mobilier. Merci tout le monde d'être venu. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.